Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui samedi. Alors oui, je sors de la douche, j'ai encore mes rouges à envisage, je ne suis pas maquillée. Aujourd'hui, c'est le grand jour, les enfants font chez papa. Alors moi je me suis prévue du coup une sortie, parce que je me suis dit si je reste à la maison, même si j'ai très envie de me reposer, j'avoue que j'ai peur de déprimer. Du coup je vais sortir, je vais aller me promener dans une zone commerciale qui n'est pas forcément à côté de chez moi, mais là où il y a un babou, parce qu'en fait j'ai repéré sur le compte d'une amie Instagram, enfin sur le compte Instagram d'une amie plutôt, j'ai repéré en fait un porte-manteau que je trouve super mignon pour la chambre des garçons. Et du coup elle m'a dit qu'elle l'avait acheté là-bas la semaine dernière, donc j'ai un petit espoir de trouver le même, donc je vais aller voir. Mais du coup ça me fait l'occasion d'une sortie, ça me fait dépenser de l'essence, soit, mais voilà, ça me fait l'occasion d'une sortie toute seule en plus, donc je vais pouvoir faire le tour du centre commercial sans me mettre la pression. Je vais avoir tout le temps que je veux, ou presque, parce que du coup j'emmène des enfants pour 13h chez Eric, parce qu'il a travaillé cette nuit, et comme toutes les semaines il a été au chez de Seveu à 8h30, parce qu'il avait les ouvriers pour sa salle de bain. Donc ça y est, sa douche est faite, elle est opérationnelle pour le week-end. Il lui manque plus que son lavabo dans la salle de bain, ils viennent lui poser lundi, donc après il sera tranquille. Voilà, du coup je lui emmène donc les enfants que pour 13h pour le laisser se reposer un petit peu, et puis je dois l'emmener faire des courses aussi parce qu'il n'a toujours pas de voiture, et ensuite, moi j'en profite aussi pour me faire mes courses à moi, parce que je vais manger là pendant que les enfants ne seront pas là, parce que du coup je vais en profiter pour manger salade, légumes, voilà. Et du coup, enfin ceci dit, je ne vais avoir que deux repas à me faire, donc je vais peut-être me faire une grande salade que je mangerai en deux fois, tout simplement. Ça me préfère les économies. Et du coup, cet après-midi, je vais aller me promener. Je pourrais rentrer à l'heure que je veux. Ce soir, je pense que je vais aller me coucher tôt, je vais me lever tard demain matin, je vais prendre tout mon temps. Là, je n'ai toujours pas pris mon petit-déjh parce qu'en fait, je me suis levée, il était 9h, et quand je me suis levée en bas, c'était la débandade. Comme était d'un désagréable au possible, il se chamaillait avec sa soeur, Adam faisait des comédies, je me suis dit, c'est bon, c'est mon vieil maman, je ne veux pas de ça. Donc je suis montée, prendre ma douche directe. Je les ai laissés gérer leur petit-déjeuner tout seul, du coup, puisque je n'avais pas du tout envie de me mettre la pression dès le matin. J'ai envie de passer un bon week-end. Donc je les ai laissés gérer leur conflit. Et là, je vais redescendre, ils ont fini de déjeuner, ils sont partis regarder la télé. Moi, je vais aller prendre mon petit-déjeuner, même si je pense qu'il est extrêmement tard. Il doit être 11h et quelques. Je vais grignoter un truc, on va dire, surtout. Et puis, voilà. Et donc, ensuite, nous allons manger. Ou alors, je ne fais que manger. Puisque comme on doit être chez Eric à 13h, il faut qu'on parte à peu près à midi et demie. Donc pour avoir fini de manger à midi et demie, je pense qu'on va se mettre à table dans 20 minutes. Donc, ce n'est pas la peine. J'entends Marceau qui arrive. Donc non, je ne vais pas aller prendre de petit-déjeuner. Je vais peut-être juste me prendre une infusion ou quelque chose quand même. Ou un verre de jus d'orange. Ou je ne sais pas. J'ai besoin d'avoir quelque chose dans le ventre tout de suite. On voit mon tas de linge sale dans le couloir. C'est très distingué. C'est le linge que je dois descendre. Voilà. Du coup, ce sera tout pour ce matin. Je vais vous reprendre après avec les enfants. On va finir en fait nos pizzas. Bonjour Marceau. Parce qu'on n'a pas fini nos pizzas d'hier soir. Donc, on a mangé les restes ce midi. Et tu viens montrer les petits œufs qu'on a fait hier ? Ouais. Ouais. Tu le montres ? Voilà. Ça, c'est un œuf qu'on a fait hier. Donc, j'en ai parlé dans le blog d'hier. C'était ça. Bon là, il a perdu quelques décorations quand même. Et puis, c'est celui d'Elsa. Donc, on ne voit pas bien les dessins qui ont été faits dessus. Enfin, juste à côté des doigts de Marceau, là, on voit quelques très blous. Enfin, non colorés. Donc, c'était ça en fait, les dessins d'Elsa. Mais bon, du coup, ça n'a pas trop de soucis. C'est mon dessin prêt. Non, c'est pas toi qui l'a fait celui-là. Celui-là, moi je l'ai fait à moi. Non. C'est celui d'Elsa, celui-ci. Mais Elsa, elle m'a le fait. Elsa, elle te l'a fait pour toi, je ne suis pas sûre. Elle était très contente de son œuvre. Alors, je ne pense pas. Bon, je commence à avoir mal aux bras à tenir le téléphone comme ça. Je n'avais pas pris mon pied télescopique. Donc, je vais vous laisser. Je vous reprends du coup un petit peu plus tard, mais dans pas très longtemps, je pense. Et puis, en attendant, moi je m'active, comme d'hab. Bon, ben voilà, j'ai pris le temps de me préparer. Sauf que, du coup, rien n'est prêt pour le repas. Donc, ben voilà, ils vont venir débarrasser la table pour qu'on puisse manger. Moi, je rangerai, je ferai mon ménage ce soir quand je serai toute seule. Je n'ai même pas préparé leur valise. Donc, il va falloir que je m'active quand même. Parce qu'on est censé partir dans 45 minutes. Donc, pendant qu'ils font débarrasser, je vais aller faire la valise. Et préparer tout ce qu'il faut. Je vais essayer de rien oublier. Les doudous, les oreilliers, tout ça. Et puis, on va manger sur le pouce, puisque c'est pizza. Et puis, ensuite, la direction chez Eric. Je l'emmène faire ses courses. Je le redépose chez lui. Et après, je... Bon, ça y est. J'ai déposé les enfants. Ça me fait bizarre d'être toute seule. Mais voilà, c'est la vie. Donc, je vais... Je m'en vais me promener là, un petit peu, du côté danger. Donc, j'espère que je vais passer en mode après-midi. Il n'y a pas de raison. Le soleil s'est levé. Donc, j'espère qu'il va rester. Et puis, que je vais passer du montant. Voilà. Bon, les amis, je suis rentrée. Alors, bon, j'ai fait quelques petites courses pour mon week-end à moi. Des courses alimentaires que j'ai faites ce midi avec Eric. Qui me faisait les siennes. J'en ai profité pour en faire quelques-unes aussi. Alors, je me suis acheté des bananes. J'ai pris des tomates sévilles. J'ai pris des laitues. Oui, je n'achète pas la laitue fraîche parce que je n'aime pas la préparer. J'ai pris des émincées cuillées. Du pain de seigle, mon préféré. Je ne peux pas en manger, en fait, tout ça quand mes enfants sont là. Donc là, je me suis fait plaisir. Alors, j'ai pris du fromage dans mon enfant. J'en mange quand je veux. Et puis, et puis, et puis, ah oui, du maïs. Et des cerneaux de noix. Je cherchais le mot, cerneaux. Donc, tout ça pour me faire une petite salade composée ce soir. Et sinon, ma petite virée shopping de cet après-midi. C'est très bien passé, je vérifie parce qu'en fait, j'ai collié mon sac par terre et j'avais peur de l'avoir habillé. J'ai trouvé, pour décorer la chambre de Marceau et de Adam, désolé pour le cadrage très mauvais, des petites étagères. Alors, ça va donner ça, au final. Voilà. Donc, il faut que je les pose. Sauf qu'en fait, je viens de me rendre compte que je n'ai aucun outil. Eric a tout emmené. Ça me gratte dans l'oreille, c'est terrible. Eric a tout emmené. Donc, il faut que j'attende demain pour récupérer quelques outils pour pouvoir l'apposer, que j'ai apposé, quoi. Et j'ai trouvé le pourquoi j'étais partie faire du shopping. Je vous montre. Et je suis très, très, très satisfaite de mon achat. Voilà. Ceci est un porte-manteau pour la chambre de Marceau et Adam. Alors, oui, il y a du rose. Mais, voyez, on n'associe pas le rose aux filles. Voilà. Je n'aime pas ça. Chez moi, il y a du rose partout, pour tout le monde. Marceau a des t-shirts roses. Ça ne me choque pas. Donc, il aura aussi de la déco rose. Voilà. Je trouvais ce porte-manteau très, 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 très joli. Alors, il a, sur la trompe de l'éléphant, une marque noire. Je pense que je ne vais pas réussir à la revoir. Je vais essayer de nettoyer, mais je ne pense pas que ce soit juste une trace. À mon avis, c'est abîmé. Donc, je suis très contente. Voilà. J'étais partie pour chercher ce porte-manteau. Je n'étais pas sûre de le trouver. Et finalement, je l'ai trouvé. Donc, je suis très contente. Là, maintenant, je vais me prendre un petit goûter, même si, j'avoue, il est 6h moins 10, mais j'ai hyper faim ce midi. Je ne l'ai mangé qu'un sandwich, donc j'avoue que j'ai hyper faim. Et puis après, ça va être activation ménage, parce que clairement, la maison en a besoin, grandement besoin. Et puis, c'est tout. Quoi dire de plus ? Après, je me pose. Normal, c'est mon week-end, maman. Bon, les amis, j'ai un peu zappé la clôture hier soir. On est dimanche matin, en fait. Il est 9h30, 9h35 exactement. Et je viens tout juste de me lever. Donc, j'ai très bien dormi. Ça, c'est une bonne chose. Je n'aurais pas dormi si longtemps si les enfants avaient été là. Donc, c'est très bien. D'autant que je me suis couchée très tard, au final. J'avais prévu de me coucher tôt pour me reposer. Sauf que, en fait, cette semaine, c'était ma semaine. J'ai eu toutes mes copines en ligne cette semaine et je suis trop contente. Donc, ça fait vraiment super plaisir. En fait, il n'en manque qu'une. Et je l'ai eu au téléphone hier soir. Donc, c'est... Voilà. Mon bonheur est complet. Du coup, on a parlé très, 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 très longtemps. Bon, on s'est appelé un petit peu après 21h. Mais on l'a quand même parlé jusqu'à minuit et quelques. Donc, c'était bien. Mais du coup, je me suis couchée tard. Et donc, je me lève tout juste. Et j'ai très, très bien dormi. Je me suis... Ça m'a reposé vraiment. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, bon, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Notamment du rangement et du nettoyage. Que les enfants ont laissé avant de partir. Oui, je suis mal cadrée. Parce qu'en fait, j'ai la flemme de porter le téléphone. Donc, je l'ai posé sur des livres qui sont sur mon bureau. Mais qui, du coup, ne sont peut-être pas à la bonne hauteur. Donc, voilà. Donc, du coup, je clôture ce vlog ce matin. Pour pouvoir faire le montage, je vais le mettre en ligne. Et puis... Et puis, après, je m'active. Je vais prendre mon petit-déj' et puis faire tout ce que j'ai à faire ce matin. Comme ça, je vais pouvoir me poser cet après-midi avant d'aller chercher les enfants chez Eric. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez-la. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour les petits commentaires que vous laissez. Ça fait vraiment super plaisir. Et merci aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver encore. Donc, je ne vous dis pas à demain, mais à mardi. Puisque demain, il n'y aura pas de vlog. Du coup, aujourd'hui, on est dimanche. Mais... Mais mardi, il y en aura. Donc, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Je vous fais plein de gros bisous.